Yoho Yvoncha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation, même pas grand plaisir, extrême plaisir pour la présentation du manga Moi Aussi des éditions Akata. Le manga Moi Aussi des éditions Akata est un manga en deux tomes, nous sommes dans le côté josei, nous sommes avec la catégorie large, nous sommes sur une oeuvre qui dérange genre drame, social, féminisme, harcèlement et travail. L'oeuvre date de 2018 au Japon et donc de août et octobre 2020 en France pour les temps. Nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 14 ans et plus et pour ce qui est de la mangaka, nous sommes avec Reiko Momoshi, une mangaka qu'on a déjà eu deux fois chez Akata. Nous avons eu donc le manga Des idées Sienna Fukushima et Double Jeux, Double Jeux que je t'ai présenté cette année en octobre et Des idées Sienna Fukushima que j'ai dû te présenter l'an dernier je pense, au niveau des dates d'ailleurs de Fukushima. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirai très clairement que la qualité des couvertures a su faire son job et que j'ai vraiment apprécié l'idée et la façon dont l'auteur a fait les illustrations. Alors j'enlève le bandeau mais je t'en reparlerai du bandeau. C'est juste pour que tu puisses voir d'abord les deux couvertures. Pour ce qui est du manga, je tiens à insister sur le fait que du coup, pour l'achat du tome 2, il y a 5% de reversé du coup à l'association Solidarité Femmes et c'est donc pour ça d'ailleurs que j'ai refusé de demander à Akata du coup de me l'offrir parce que sinon j'aurais pu la demander une fois de plus en collab. Mais quand je vois qu'Akata fait des démarches comme ça, comme pour Une Young Girl, etc., je me refuse de leur demander parce que je veux aussi participer à ce genre de choses. Donc voilà, pour chaque exemplaire vendu, 5% du prix sera reversé à l'association du coup sur la Solidarité Femmes jusqu'au 30 avril 2021. Donc voilà. Pour ce qui est de l'arrière, on a quelque chose comme ça. Donc ce que j'aime, c'est qu'on a une grosse phrase d'accroche. Je ne sais pas si tu verras, mais en fait, il y a 3 lignes. Et après, on a un résumé du coup qui est assez aéré. C'est ça que j'ai aimé. Enfin, le résumé est en un bloc et après, c'est une autre info. Donc je vais tout se lire. Mon supérieur hiérarchique, comment refuser sa proposition sans l'offenser ? C'est mon supérieur hiérarchique, comment refuser sa proposition sans l'offenser ? Et c'était ça son gros dilemme. Basé sur l'histoire vraie, moi aussi raconte le combat d'une jeune femme victime de harcèlement sexuel pour se faire entendre d'une société patriarcale. Malgré les obstacles, malgré la froideur des institutions, je refuse d'abandonner. Il y a préparé, basé sur une histoire vraie. Voilà, en ce qui concerne le rendu. Quand on enlève, ce que j'aime en fait, c'est l'illustration. C'est pour toi peut-être que ça ne te parlera pas, mais pour moi, ça évoque en fait le cerveau qui est totalement bouillé, qui est complètement perdu, qui est complètement... Je fais quoi ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Voilà. Pour moi, c'est vraiment cette illustration qui représente ça et je trouve ça plutôt sympa. C'est la même ici, que tu vois, mais c'est exactement la même. Quand on ouvre donc le manga, on a une première page, j'avais toujours cette fameuse illustration, le titre écrit Raiko Momoshi, supervision par Kaori Sato, petite étoile, modèle du personnage Satsuki. Ah pardon, donc du coup, dans la partie d'après, je dis que Satsuki existe, mais en fait, Satsuki Yamaguchi, c'est le nom du personnage, mais la vraie personne, la vraie personne, c'est Kaori Sato. Et voilà à quoi ressemble la page d'accueil. Voilà. Pour ce qui est du tome 2, on va avoir la même présentation. Et voilà le début. Pour ce qui est de la qualité dessin, je vais te mettre exactement la même note que pour le manga double jeu, à savoir une très bonne note. Je trouve que la qualité dessin est plutôt agréable, mais elle n'est pas non plus, je pense, parfaite par rapport à d'autres mangas, et surtout dans le genre shoujo, je sais. Donc avant de commencer, il faut savoir qu'une fois de plus, Raiko Momoshi s'est inspiré, ou plutôt a retranscrit l'histoire bruit d'un personnage du nom de Satsuki Yamaguchi, qui est donc le personnage que l'on voit dans ce manga. Donc Satsuki Yamaguchi est une jeune femme standardiste, qui répond aux appels quand un client a un problème, un défaut, ou quelque chose à reprocher à la marque par rapport à un de ses produits. Et donc ça fait à peu près, je crois, 6 ans qu'elle y est. Non, elle y travaille juste depuis 3 ans. Depuis 3 ans, elle travaille du coup en tant que standardiste. Alors, on va suivre en fait ses aventures, et donc on va la voir dès le départ à un repas avec le grand grand patron. Il essaye un petit peu de la draguer après le soir, après le repas un peu d'alcool, etc. Mais ça reste gentil. Mais après, donc à notre jour, elle va, elle par contre, devoir faire un repas avec son supérieur. Voilà, pas le grand patron, juste son supérieur pour elle. Et c'est là que tout va déraper et que tout va commencer. Car lors d'une soirée, en fait, justement où tous les collègues vont boire et vont se faire une petite soirée entre eux. Tu connais maintenant comment, je pense, fonctionne le Japon avec ça. Et en fait, le soir, elles vont rentrer, elles et une de ses collègues, prendre un taxi, et leur supérieur va se joindre à eux dans le taxi, alors qu'il ne va pas du tout dans cette direction. La jeune femme, du coup, enfin, l'autre copine va se mettre devant au niveau du taxi et lui sera derrière avec elle et va commencer directement à lui prendre la main et à l'enlacer alors qu'il est marié. Donc, une petite main comme ça, voilà. Déjà, rien que là, ça va créer un gros froid en ce qui concerne la jeune femme. Elle est très mal à l'aise, elle ne le sent pas. Elle a du mal à respirer, etc. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai su apprécier dans le manga. C'est que l'auteur, Eikomomoshi, sait très très bien dessiner les expressions du visage et les émotions comme ça, c'est son, je dirais. Pour ce qui est donc de l'aventure, au fur et à mesure, ce fameux supérieur va faire du harcèlement sexuel auprès de Satsuki. Donc, le manga nous montre au fur et à mesure, dans le premier volume, le harcèlement que suit Satsuki avec ce supérieur et le fait que, justement, elle décide de démissionner car elle n'en peut plus, elle sature et elle a des idées assez simples. Le deuxième tome sera plus concentré sur sa reconstruction et essayer de, justement, de remonter la pente, de faire quelque chose après. Est-ce facile ? Non. Est-ce que ça va être facile, justement, pour obtenir une réparation et des excuses et tout ça envers le personnage donc notre fameux harceleur ? La réponse est une fois de plus non. Et c'est ça qui est magnifique à suivre, c'est justement ce combat, quoi qu'il arrive, coûte que coûte, pour, justement, se faire entendre, faire entendre, justement, sa plainte et, justement, faire entendre sa vraie vérité parce que, bien entendu, beaucoup de gens, et dont les supérieurs, etc., mettent en doute les accusations que Satsuki a envers son supérieur. Pour ce qui est de ce manga, je l'ai trouvé très beau, très poignant et très intéressant parce que, moi, je n'ai pas subi de harcèlement, justement, au niveau de harcèlement sexuel, etc., quoique... Mais, je n'ai pas subi le harcèlement au travail, etc., qui te dégoûte, qui t'empêche de travailler, etc. et, donc, ça m'a permis un petit peu de comprendre et ce que j'aime aussi, c'est que le manga ne parle pas que, forcément, du harcèlement au sexuel et au travail mais aussi, après, quand, justement, Satsuki essaie de se reconstruire de femmes battues, de femmes violées, etc. Et ce que j'ai aimé aussi au niveau du message, c'est qu'il nous met en avant que, non, si tu te fais violer, si tu te fais battre, ce n'est pas ta faute. Et ça, c'est quelque chose que j'ai su vraiment apprécier de lire et apprécier plus ou moins d'entendre parce que je pense que tu connais mon passé et que tu sais, donc, que j'ai été battue et violée par mon ex. Donc, entendre ce genre de message que, non, ce n'est pas ta faute, non, ce n'est pas toi le coupable, ça fait du bien au niveau du mental. Et, certains messages, certains trucs que le manga va nous dire permet à des gens comme moi du coup de savoir certaines choses, de comprendre et de réaliser aussi certaines choses. Et c'est ça que j'ai su apprécier. Je n'irai pas plus loin par rapport à ça parce que ce n'est pas le thème de l'histoire. Mais en tout cas, une fois de plus, Reiko Momoshi m'a agréablement surpris et a fait encore une œuvre magnifiquement bien travaillée et génialissime. Tu peux avoir peur que deux tomes ne se soient pas assez et je te dirai très clairement que ça suffit largement pour développer l'histoire justement de Satsuki et que le manga est tout à fait bien géré comme d'habitude. Voici ma note totale au niveau du manga. Je pense que tu peux constater par toi-même que si tu n'as pas encore acheté, tu te dois aller foncer HD parce que cette œuvre mérite vraiment d'être lue. En ce qui concerne ça, c'est tout ce que j'ai à dire. La seule chose que je redirai une fois de plus, c'est donc le bandeau et le numéro appel anonyme et gratuit du coup solidairefemmes.org le 3919. Je te remets toutes les informations de ça en barre d'infos bien entendu. Cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plus. Je le redis, je le rebalance mais le 3919 si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un. Si jamais ce genre de numéro est un peu trop compliqué pour toi mais parler à ton un de tes youtubeurs peut permettre aussi de t'aider un petit peu juste d'extérioriser ou de parler à quelqu'un qui ne te jugera pas parce que les autres personnes sont toujours à la critique rapide et facile. N'hésite pas sinon à venir me voir. Je t'invite bien entendu du coup à liker, commenter et partager cette vidéo. Si le cœur t'en dit, n'oublie pas du coup de me mettre en commentaire si tu connaissais ou pas le manga. Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser ? Ça me ferait très plaisir de savoir si j'arrive à vous donner envie ou pas. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. On met ici les deux précédentes vidéos de chez Akata. Ici ma tête de panda pour t'abonner. Mes réseaux sociaux et là non, je ne vais pas faire mon outro parce que clairement pour ce genre de scénario j'ai pas trop envie de le dire. Bye ! Sous-titrage ST' 501